Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Atlanta à la SH. Si on devait faire le point un peu sur les points les plus importants de ce meeting en termes de biologie du lymphome, il y a eu pas mal de nouveautés, pas de révolution je dirais, mais pas mal de nouveautés. Notamment je pense qu'on a atteint le point maximal en termes de nombre de cas séquencés pour découvrir les mutations les plus importantes dans le lymphome agressif, avec notamment Sandeep Dave qui a présenté ses 1000 génomes, des données du Dana-Farber et du Broad, des données de Vancouver. On arrive à des milliers de cas qui sont séquencés, je pense qu'on a fait le tour à peu près des mutations. La question c'est un peu comment est-ce qu'on va intégrer ça dans les années à venir. Ça c'était les sessions essentielles notamment du samedi. Et puis il y a eu dimanche aussi un point assez important qui a été fait sur l'importance de l'ADN, circulant tumoral, qui je pense va être un marqueur qui va s'imposer au cours des années à venir. Et comment cet ADN tumoral plasmatique permet, à la fois corrélé au volume tumoral initial, dans les bédifiés à grandes cellules, et comment la diminution de cet ADN tumoral circulant permet de prédire la réponse, non seulement dans les lymphomes B agressifs, mais aussi par exemple dans les Hodgkin. Quelques belles présentations à cette occasion. Aujourd'hui un peu de présentation aussi sur le lymphome T, avec des nouvelles données dans HTLV, le rôle de certains facteurs de transcription, comme BATF3 ou IRF4, le rôle du TCR et éventuellement de certains inhibiteurs, comme le Dazatinib qui pourrait être intéressant dans les AITL. Voilà, c'était vraiment une vision très courte et très globale de ce meeting. Pas de révolution, mais plein de petits morceaux qui commencent à s'assembler entre eux pour nous aider dans les prochaines années à prendre en charge les patients avec un lymphome qui soit agressif ou indolent. Voilà, merci.